Si je vous dis DaVinci Resolve, évidemment que vous le connaissez, tout le monde le connaît maintenant ce super logiciel, c'est la version 20, bêta, qui est accessible gratuitement, et on y va ? Nous voici sur Google, on va taper DaVinci Resolve, il va le trouver de suite. Voilà, gratuit, hop, donc voilà c'est le 20 actuellement, donc on va tomber sur le site de Blackmagic Design, c'est eux qui font le logiciel. Que vous soyez sur Mac ou sur PC, il y a quand même une configuration minimale à avoir sur l'ordinateur. Mac, il faut avoir la version OS 12 et supérieure, 8Go de mémoire pour travailler, on va dire un petit montage vite fait, et 16Go de préférence pour travailler avec Fusion, qui demande pas mal de ressources. Une carte graphique compatible Metal sur Windows, version de Windows 10 ou 11, il faudra 8Go de mémoire, et pareil, 16Go de mémoire pour travailler avec Fusion, mémoire RAM. Une carte graphique intégrée, de bonne qualité, ou alors une carte dédiée, genre GeForce RTX, avec minimum de 2Go de mémoire vidéo, minimum vraiment, mais bon, il faut quand même avoir quelque chose qui tienne la route. Donc vous voyez, téléchargement gratuit, ou acheté en ligne, nous on va faire le gratuit. Hop, on clique là. Donc comme vous pouvez le voir, sur cette fenêtre, il y a DaVinci Resolve 20 Public Beta, donc ça c'est celle qu'on va prendre. Si vous voulez pas la Beta, vous pouvez télécharger la version 19, elle est là. Et après, attention, Studio, c'est la version payante, ne vous trompez pas, il y a aussi là la version Studio Beta, qui est payante, elle est en Beta aussi, pour ceux qui ont acheté le logiciel pour l'instant. Donc nous, on va aller sur la Public Beta, si vous avez un Mac, vous cliquez ici, après il y a Linux, Windows ARM, non, on va faire le Windows 86, hop. Donc vous rentrez toutes vos coordonnées, prénom, nom de famille, quand vous voyez les petites astérix, c'est les renseignements obligatoires. Nom, prénom, email, téléphone, adresse évidemment, région, code postal. Après, bon, là, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, et vous cliquez sur enregistrer le produit et télécharger. Voilà, moi je viens de remplir tout, hop. Donc il y a la petite fenêtre qui me dit merci, si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, cliquez sur le lien suivant. Donc moi, hop, la fenêtre s'est ouverte, je vais le mettre dans téléchargement. On voit que j'avais déjà la version 19, hop, et j'installe la numéro 20. Voilà, ça y est, téléchargement fini. Donc voilà le dossier d'Avenchy, je vais l'extraire, je vais l'extraire, hop, comme ça, décompresse le zip, hop, voilà. Donc le dossier est là, hop, on l'ouvre, version Windows, c'est parti, pour l'installation. Évidemment que oui. Donc moi, je laisse les deux, hop, installation. Hop, voilà. Public bêta, hop, c'est parti, next. Donc on va tout lire ? Non, j'ingole. Évidemment, hein, qui sait qui lit tout ça ? Dommage que ce soit toujours en anglais. Donc on accepte, hop, next. Donc là, vous choisissez l'endroit où vous voulez installer le logiciel. Voilà, quand vous allez choisir le chemin, hop, install, et c'est parti. Voilà, l'installation est finie. Donc après, on peut choisir de regarder le readme, on va le mettre, tiens, hop, ça, je vais le fermer. Hop, finish. Voilà, donc il nous mouvre une belle fenêtre. Donc si vous voulez lire, voilà, donc ça explique un petit peu tout. Évidemment, c'est toujours en anglais. Sur le site Blackmagic Design, vous avez des PDF à télécharger en français, évidemment, de toutes les pages du logiciel. Très très bien. Alors, installation complète, merci. Dans le dossier où vous avez installé le logiciel, il faut que vous alliez chercher l'icône. Donc le dossier mère s'appelle Blackmagic Design, hop, vous allez DaVinci Resolve. Vous cherchez... Hop, il est là. Resolve. Donc moi, je l'envoie sur le bureau. Look. Merde, il y était déjà. Donc, voici le logiciel. Allez, on l'ouvre, hop, c'est parti. Donc moi, j'avais la version 19, et là, j'ai enregistré la... Enfin, j'ai téléchargé la version 20 par-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qui est de nouveau ? Donc évidemment, hop, merci, on peut être en français. Éditeur d'images clés, ça c'est une nouveauté, justement des voix off, ça c'est bien aussi. Donc voilà, vous avez toutes les nouveautés que vous pouvez voir tranquillement. Hop, on fait... Après, si vous faites lire la suite, il va vous ouvrir une page internet. Donc attention, hop, continuez. Maintenant, on est prêt à démarrer. Si vous téléchargez le logiciel pour la première fois sans avoir une autre version avant, il va regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'ordinateur pour savoir si votre ordinateur est assez puissant pour lancer le logiciel. Et bien voilà, je vais retourner mes fenêtres. Voilà, je démarre sur un projet complètement neuf. Donc, médias, ça c'est l'endroit où vous allez ranger toutes vos vidéos. Donc là, vous avez tous vos disques qui sont là. Il faudra ranger dans le master, faire plusieurs dossiers. La page cut, c'est la page... Si vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette page, mais si vous pouvez cuter vos premiers rushs pour dégrossir un petit peu le travail. Après, évidemment, la page de montage. Enfin, ça, on connaît. Page de fusion qui fait peur à tout le monde. L'étalonnage. Qui est ma page préférée. Fairlight qui est l'endroit où vous allez travailler tout ce qui est son. Au niveau de la musique, au niveau des micros pour atténuer s'il y a des bruits de fond. Et pour finir l'exportation. Avec toujours les mêmes. Youtube, Vimeo, TikTok. Même pour Final Cut Pro. Première. Voilà, on vient de voir ensemble comment installer la version bêta de DaVinci gratuitement. Ça peut faire peur de premier abord ce logiciel car il y a pas mal de pages et pas mal de choses à voir. Si j'arrive à le prendre en main, vous y arriverez aussi. Bon montage à vous. Y'a une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada